Salut c'est Marco de Tough for Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de la Pecham C26. Alors Pecham ça s'écrit P-E-C-H-A-M, C26 c'est le modèle exact que vous êtes en train de voir devant vos yeux. C'est une enceinte, une enceinte nomade, puisqu'elle a une batterie Bluetooth, oui parce qu'elle est reliable, elle est connectable on va dire, en Bluetooth. Compact dans une certaine mesure, je reviendrai sur cet aspect puisque je vais vous parler des dimensions. et elle est étanche, ça aussi dans une certaine mesure et je vais bien sûr y revenir d'ici quelques instants. Et si je fais bien les choses, vous aurez à la fin de cette vidéo un petit bonus qui justement reviendra sur cet aspect d'étanchéité. La Pecham C26, donc c'est une enceinte nomade, Bluetooth, compact, étanche, bon je ne vais pas redétailler ça tout de suite, qui est contenue dans cette boîte, que vous pouvez retrouver, petite parenthèse, sur la boutique officielle de la marque sur Amazon.fr, je mettrai un lien dans la description de la vidéo, je mettrai aussi un lien ici en annotation sur la vidéo. Donc vous pouvez vous rendre tout simplement sur la boutique officielle de la marque, qui est donc présente sur Amazon. C'est une enceinte qui vaut 36,99€ prix habituel, prix classique, hors promotion. En août 2016, lorsque je fais cette vidéo, cette enceinte est vendue à moins de 32€, ce qui en fait une enceinte vendue à un prix très agressif. 32€, je vous rassure franchement, c'est très agressif pour une enceinte de cette catégorie. Donc, l'enceinte, on va la laisser de côté quelques instants pour s'attarder sur la boîte, pour nous attarder sur la boîte. Alors la boîte de la Pecham C26, vous voyez, elle est très sommaire, c'est une boîte en carton brun, rigide, cependant, qui fait très bien son travail, c'est-à-dire protéger l'enceinte pendant son transport, et qui contient l'enceinte, donc protégée avec de la mousse, sachet protecteur, etc. Et qui contient ces petites choses supplémentaires. Alors qu'est-ce que l'on a en plus ? Alors on a une petite documentation, très sommaire, rapide à lire. Franchement, pour se servir d'une enceinte Bluetooth, il n'y a pas de problème, c'est hyper simple. L'essentiel, enfin en tout cas l'utilité principale de cette petite documentation, c'est de vous indiquer comment empérer, synchroniser donc votre enceinte avec votre smartphone, par exemple. Alors, je parlais de synchronisation, je vais m'attarder tout de suite sur ce petit câble. Oui, dans une certaine mesure, il y a certains appareils, vous êtes peut-être encore doté de certains appareils qui ne sont pas dotés de Bluetooth. Donc, par exemple, c'est mon cas personnel, j'ai un ordinateur portable, il n'a pas de Bluetooth. Donc, comment je fais pour justement m'en sortir avec cette enceinte ? Eh bien, je suis obligé de passer par le double jack 3.5 que vous voyez ici. C'est-à-dire que je vais brancher un jack 3.5 sur, par exemple, mon portable, mon PC portable, et l'autre, eh bien, sur l'enceinte elle-même. Ça, je vais y revenir d'ici quelques instants, je vais vous montrer la connectique. Mais bon, voilà, donc on a un double jack 3.5 au cas où le Bluetooth, pour vous, ça n'est pas une solution envisageable. Et le câble est fourni. Donc, vous avez également un câble micro USB-USB qui permet de recharger l'enceinte, ce qui est quand même bien, puisque, bon, on imagine bien sûr qu'une fois que la batterie est vide, on ne va pas acheter l'enceinte, on va la recharger. La marque prend le postulat, mais c'est très classique que vous avez déjà un adaptateur secteur. Donc, du coup, ça permet de compresser les coûts, ça permet de vous proposer une enceinte moins chère. Ça ne sert à rien de vous donner un adaptateur supplémentaire, alors que vous en avez peut-être déjà plusieurs chez vous. Vous en avez au moins un, celui de votre smartphone. Et puis, donc, là, vous avez un câble. Câble micro USB-USB pour la recharge. Très simple, très classique. On retrouve aussi ici un petit mousqueton qui s'attache sur le côté de l'enceinte et qui vous permet, par exemple, d'attacher ça à votre lanière de sac à dos, enfin, à une sangle de sac à dos quand vous vous baladez. Puisque la Pécham, c'est 26, vous le voyez, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais vous allez le voir, c'est une enceinte qui a quand même un look baroudeur. Et si elle est étanche, encore une fois de plus, je vais revenir sur cette notion, c'est dans une certaine mesure qu'elle est étanche, eh bien, ce n'est pas pour rien. Donc, voilà, on est sur une enceinte qui est un petit peu, l'enceinte que l'on prend avec soi quand on a envie de se balader, quand on part en randonnée, quand on va en camping, quand on va sur la plage, etc. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Alors, là aussi, je vais vous en parler au niveau du design. Au niveau du design, elle n'est pas moche, cette enceinte, mais c'est vrai qu'elle a un style clairement baroudeur. Alors, après, ça plaît ou ça ne plaît pas ? Personnellement, je trouve qu'elle est bien faite, je trouve l'enceinte plutôt jolie. Mais c'est vrai que sur un bureau, ça peut peut-être choquer, ça n'ira peut-être pas avec votre setup, mais ça, c'est à vous de le dire, c'est une question de goût et de couleur. Bon, je reviens au contenu de la boîte, donc on l'a vu, il y a de la documentation, il y a deux câbles, il y a un mousqueton, etc. Voilà, la boîte, on va la laisser de côté, on ne va pas s'attarder dessus plus en avant, parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire dessus. Maintenant, on va passer à l'enceinte. Alors, le design de l'enceinte, comme je vous le disais, est plutôt baroudeur. C'est un design qui, personnellement, me plaît, franchement, je le trouve sympa. C'est clair que sur un bureau, ça peut détonner, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques instants. C'est une enceinte qui, malgré tout, est extrêmement bien construite. Enfin, malgré tout, c'est quand même un point positif. Elle est bien construite, elle est bien pensée. Alors, il y a plusieurs éléments ici qui sont à noter, notamment. Sur la face avant de cette enceinte, on retrouve ici une grille, une grille, bien sûr, qui laisse passer le son provenant de deux haut-parleurs et d'une sorte de caisson de basse. Donc, bon point, et je vais y revenir aussi d'ici quelques instants, le son est tout à fait sympathique. Tout à fait sympathique et il a vraiment une rondeur, une profondeur. Et donc, sur la face avant de cette enceinte, on retrouve ici une grille, une grille en aluminium noire, peinte en noir. En tout cas, voilà, c'est le look de cette enceinte, grille en aluminium sur la face avant, avec le marquage Pécham, entouré par un cadre en couleur orange, j'allais le dire. Voilà, couleur orange, tout simplement. Comme le dos aussi, vous voyez, il y a un deuxième cadre. Les deux cadres sont vissés. Ce sont des éléments qui sont principalement là pour du design. En fait, finalement, il y a un petit peu d'intérêt ici au niveau du cadre, c'est qu'il est légèrement caoutchouté. Ça permet, j'imagine, d'éviter que l'enceinte ne soit trop abîmée si vous la laissez tomber. Après, d'un autre côté, ce n'est pas une enceinte qui est dite résistante. Ce n'est pas une enceinte hyper solide. Bon, oui, elle est bien pensée. Oui, il y a des bonnes notes qui font que si vous la faites tomber sur un caillou, il y a peut-être quand même des chances qu'elle survive. Bon, le contraire serait relativement étonnant. Mais si vous la faites tomber de 10 mètres de haut, bon, après, c'est autre chose. Donc voilà, on a cette note de design sur la face avant, donc avec ce cadre orange vissé, avec 4 vis, pareil au dos. Donc, on a vu la grille, on a vu le cadre au dos et à la face. On a aussi tout autour de cette enceinte une sorte de matériau caoutchouté très doux au toucher, alors qui présente l'avantage aussi d'être antidérapant. Alors, c'est très doux au toucher, c'est antidérapant. Donc ça aussi, c'est une bonne note. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand l'enceinte, vous la mettez à fond et que vous mettez les basses bien comme il faut, l'enceinte vibre. Franchement, elle a de la puissance au niveau des basses. Et si, par exemple, notamment, vous la mettez sur le dos, de test, je l'ai déjà fait, l'enceinte va bouger. Alors qu'avec le matériau antidérapant que vous avez sur le dessous, justement, si vous la mettez comme ça, donc c'est-à-dire si vous la mettez comme ça sur une table, c'est-à-dire la position normale, eh bien l'enceinte ne va pas bouger. Parce qu'elle est dotée de ce revêtement antidérapant. De ce matériau antidérapant, c'est qu'il prend extrêmement bien la poussière. Et donc, vous allez, si vous êtes un peu comme moi, vous allez la nettoyer souvent. Parce que je suis un peu maniaque, je l'avoue. Vous êtes en train de me voir en train de la nettoyer déjà. Si vous êtes comme moi, vous allez la nettoyer souvent. Et pour la nettoyer, petite particularité, vous allez le faire avec un tissu légèrement humide. Voilà, donc c'est ma recommandation. Si vous voulez la nettoyer, cette enceinte, c'est avec un tissu légèrement humide. Pas de produit type produit vitre ou autre. Ça va vraiment agresser le plastique lui-même, le caoutchouc. Donc, utilisez uniquement un petit peu d'eau et chiffon humide. Voilà. Donc, on a fait le tour de la face avant. Le côté, on l'a vu ici. Qu'est-ce que l'on a ? Eh bien ici, on a une petite lampe torche. Petite, pas vraiment petite parce qu'elle éclaire bien. Un appui court, on l'allume. Voilà, un appui long, on l'éteint. Un appui court, on l'allume. Voilà, un appui long, on l'éteint. Ça, c'est une bonne petite chose supplémentaire. Ce n'est pas l'innovation absolue sur une enceinte, mais c'est une bonne note. C'est une bonne note qui va peut-être vous permettre de vous en sortir lorsque vous êtes en mode camping. Voilà, le soir, hop, on allume. C'est vrai que ça peut dépanner. C'est quand même bien utile. Surtout qu'en plus, l'enceinte a quand même une batterie de 2200 mAh sur laquelle je vais revenir. Et en mode lampe torche, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc, une lampe torche sur le côté gauche de l'enceinte. Sur le côté droit, on a ce fameux crochet, cette fameuse sangle, pardon, sur laquelle on va mettre le fameux crochet lui-même. Voilà. Alors, particularité, le crochet est en métal. En tout cas, il en donne l'aspect. Donc, ça a l'air relativement solide au niveau du crochet. Mais par contre, la sangle, elle est en caoutchouc. Donc, ce qui fait que s'il y a un point de rupture quelque part ici, ça ne sera pas tant le crochet. Ça ne sera probablement pas votre sac à dos non plus, ni la sangle de votre sac à dos. Mais ça sera probablement ici, au niveau de cette attache caoutchouc. Et même si vous voyez, en tirant dessus, bon, ça tient. Là, je suis vraiment en train de forcer. Et pourtant, le truc ne lâche pas. Mais avec le temps, avec l'usure, peut-être que ça peut casser. Donc, voilà. C'est une particularité supplémentaire. Sur le haut de l'enceinte, on retrouve donc une inscription qui est Fashion Bluetooth Speaker. Alors oui, mode fashion, ok. Je veux bien speaker. Bon, c'est bien une enceinte. Et Bluetooth, effectivement, c'est le cas. On a une série de boutons. Donc, le bouton lampe torche, je vous l'ai montré. Je vais revenir sur les autres boutons quand je vais vous présenter l'enceinte dans son mode musique. Puisque là, pour le moment, je vous détaille juste l'enceinte dans son aspect design. À l'arrière de l'enceinte, qu'est-ce que l'on retrouve ? Ici, on retrouve un jack 3.5. Donc, pour vous permettre de brancher le double jack 3.5 que je vous ai indiqué tout à l'heure, que je vous ai présenté tout à l'heure. Le connecteur micro USB pour recharger l'enceinte. Donc, avec le fameux câble que je vous ai montré aussi tout à l'heure. Et ici, un bouton qui est le bouton on-off. Voilà. Bon, quelques petites inscriptions. Parenthèse, cette enceinte est bien dotée d'une batterie de 2200 mAh. mais elle n'est pas rechargeable, recharge rapide. Donc, c'est 1A maximum de recharge. Donc, ce n'est pas recharge rapide. Le modèle C26, on le voit ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette enceinte ? Eh bien, maintenant, on va passer à la musique elle-même. C'est-à-dire la qualité du son. Alors, parenthèse, vous l'avez compris tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous pouvez soit brancher en double jack 3.5, soit brancher ou en tout cas connecter en Bluetooth. Alors, si vous êtes connecté en Bluetooth, je vais vous montrer ça. Alors, la connexion en Bluetooth, elle est hyper rapide. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit d'allumer l'enceinte ici. Pendant que vous l'allumez, en fait, elle va mettre, elle va, voilà, avoir cette petite lumière bleue. Petite lumière bleue qui va clignoter beaucoup plus rapidement que ce que vous êtes en train de voir parce que là, c'est la version synchronisée. Quand elle n'est pas synchronisée, la lumière clignote beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut faire pour synchroniser ? Tout simplement, vous allumez l'enceinte. Vous ne faites rien d'autre avec l'enceinte. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous mettez le Bluetooth sur votre téléphone, par exemple. Voilà. Je vais revenir en arrière. Hop, vous mettez le Bluetooth sur votre téléphone et vous recherchez un appareil. Et vous recherchez un appareil, tout simplement, qui s'appelle le C26. Il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, c'est hyper facile. On recherche l'appareil qui s'appelle C26. On dit OK. On se connecte. Et ça prend 10 secondes à tout casser. Ça fait partie des enceintes les plus efficaces à brancher, en tout cas, à connecter en Bluetooth. Vraiment, c'est hyper rapide. Et une fois que vous êtes connecté, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous avez un lecteur MP3 sur votre téléphone. Mais vous allez tout simplement balancer de la musique via votre lecteur MP3. Alors, pour le coup, là, je vais utiliser Play, Google Play. Voilà. Alors, du coup, vous en avez pris plein les oreilles. C'était juste pour vous donner une idée du son. Le son est puissant. Et là, on est très, très loin du max. Alors, bouchez-vous les oreilles, parce que ça va aller loin. Alors, là, franchement, ça va aller fort. Alors, vous voyez, je suis en train d'étouffer. Alors, comme je vous l'ai montré, le son est vraiment, mais vraiment puissant. Désolé, j'ai dû vous casser les oreilles pour le coup, mais c'est bien pour vous montrer la puissance du son. On est sur un son extrêmement puissant. Pour une enceinte nomade, bien sûr, tout est relatif. On est sur une enceinte qui possède deux haut-parleurs. Un ici, un ici. Donc, il y en a bien deux. C'est du stéréo. Et c'est 2 x 5 watts, ce qui est quand même très conséquent pour une enceinte Bluetooth nomade compacte. Donc, on est sur quelque chose qui émet un son puissant. Autre parenthèse, vous l'avez compris, les basses, elles sont, elles aussi, puissantes. Puisqu'il y a une sorte de diaphragme. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne suis pas suffisamment calé non plus sur l'aspect musical. Mais effectivement, il y a une sorte de caisson ici qui permet d'amplifier les basses. Et ça marche. Et ça marche à tel point que, comme vous l'avez peut-être vu il y a quelques instants lorsque je vous ai fait ce test de musique, eh bien, l'enceinte, lorsqu'elle est posée sur son dos, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, elle a tendance à bouger avec les basses. Les basses sont vraiment puissantes. Elles ont tendance à faire vibrer l'enceinte. Alors, vibrer dans le sens physique, pas vibrer dans le sens musical, parce que le son reste, vous l'avez compris, puissant. Donc, si vous la mettez comme ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est vraiment cette enceinte qui est très intéressante au niveau du son. Parce que le son est bon. Le son est bon. Par contre, petite parenthèse, alors le son est très puissant. Vous l'avez compris, il est stéréo, puisqu'il y a bien deux haut-parleurs. Il est très puissant, mais il est très directionnel. C'est-à-dire que le son est vraiment procuré par la face avant de l'enceinte. En plus, sa construction ici, notamment avec ce petit retour de carrosserie, fait que l'on a l'impression que sur les côtés, justement, ça devient moins clair. Ce qui, en soi, est tout à fait normal. Aucune enceinte ne m'a donné une satisfaction. Qu'une enceinte que je n'ai jamais testée de ce côté-là ne m'a donné une satisfaction avec un son qui n'était pas directionnel. C'est normal. Le son vient en face. Et pour vraiment profiter du son de la meilleure manière possible, il faut être en face de l'enceinte. Si vous êtes trop loin au-dessus, trop au-dessus, ça ne va pas être bon. Si vous êtes trop en dessous, c'est pareil. Et si vous êtes loin derrière, alors là, pareil, pour le coup, vous allez entendre quelque chose. Certes, parce qu'elle est puissante, mais vous allez avoir l'impression que le son est moins cristallin. Je suis en train de vous indiquer une évidence. C'est normal. Donc, le son est puissant. Mais pour en profiter de la meilleure manière, il faut être le plus en face possible. Et c'est un son qui est tellement puissant qu'on peut parfaitement imaginer sonoriser une pièce de 40-50 m². Ça marche très, très bien dans une pièce de cette taille-là. Et si vous êtes dans un environnement où il y a à peu près une centaine de m², donc une pièce de 100 m², ça marche encore. Mais là, il faut que le public, qu'il soit avec vous, vos potes et tout ça, eh bien, il faut quand même baisser un peu le son parce que l'enceinte, à un moment donné, elle ne va pas pouvoir couvrir la voix. Si vous êtes en pleine brasserie, par exemple, essayez de mettre l'enceinte. La brasserie fait plus de bruit que l'enceinte. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous ai donné une idée de la puissance du son comme ça, en vous la faisant écouter. Maintenant, le mieux, c'est de vous donner une idée en termes de chiffres. 85 décibels, c'est la puissance revendiquée par la marque sur cette enceinte. Et je veux bien les croire. 85 décibels, on n'est pas loin du bruit d'une tondeuse à gazon pétrole, essence, à côté de votre oreille, c'est-à-dire à un mètre de votre oreille. Donc, on est sur quelque chose de très puissant. 90 décibels, par exemple, 85-90 décibels, c'est le bruit d'un camion qui passe à côté de vous à 50 km heure. Donc, c'est costaud. C'est du vrai son puissant. Donc, voilà, c'est pour vous donner une idée du son. C'est vraiment un son puissant. Donc, là-dessus, vous l'avez compris, il y a tout un tas de bons points sur cette enceinte qui sont vraiment très satisfaisants. Au niveau du design, je ne vous ai pas donné une idée du poids et de l'encombrement parce que ça aussi, ça compte. On est sur une batterie qui a un encombrement de 18,6 cm. Je vous ai peut-être donné les dimensions déjà tout à l'heure. Je ne vais pas vous redonner les dimensions, mais c'est le poids. C'est 400 grammes. Donc, c'est une enceinte qui, malgré tout, alourdira votre sac à dos si vous partez en randonnée, en camping, etc. Donc, 400 grammes, ce n'est pas un poids anodin. D'un autre côté, c'est carrément logique puisque franchement, dans les enceintes de cette catégorie-là, pour en avoir déjà testé plusieurs, vous n'avez qu'à regarder justement les tests sur notre chaîne, 400 grammes, c'est la très bonne et la très classique norme. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas de surprise, justement, au niveau de ce poids. Voilà, donc il y a quand même une petite notion supplémentaire, c'est l'autonomie. Alors, on a une batterie à l'intérieur de cette enceinte de 2200 mAh, ce qui me semble tout à fait logique, ce qui me semble tout à fait normal. Donc, 2200 mAh, c'est une grosse pile, en fait, qui se trouve à l'intérieur de l'enceinte. Pour l'avoir vu, c'est vraiment une grosse pile ronde que l'on retrouve à l'intérieur de l'enceinte. Donc, c'est une pile qui est rechargeable. La marque revendique jusqu'à 10 heures d'écoute. Alors, je veux bien les croire, je veux bien les croire si c'est un volume faible, puisque, en fait, dans ma propre version, ma propre utilisation, c'est plutôt du 5 heures, 6 heures grand maximum, avec un volume à peu près à 50%, c'est-à-dire à peu près à moitié. Après 10 heures, je pense que c'est très exagéré, c'est très optimiste, pardon. Mais bon, voilà, 5 à 6 heures, c'est déjà pas mal quand même. 5 heures d'écoute à une puissance raisonnable de 50%, c'est-à-dire 45 décibels, 50 décibels. De quoi bien sonoriser votre environnement, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, on est sur quelque chose qui tiendra plusieurs heures. La recharge de cette enceinte, c'est entre 2 heures et 2 heures et demie à peu près. Voilà, il faut 2 heures à 2 heures et demie pour recharger de 0 à 100% à peu près cette enceinte. En tout cas, c'est ce que j'ai pu mesurer moi-même. Voilà, autre particularité, je vous le montrerai dans le petit bonus qui va suivre d'ici quelques instants. Cette enceinte est bien étanche, mais dans une certaine mesure. Ne vous trompez pas, parce que le côté waterproof revendiqué par certaines marques peut être trompeur. Cette enceinte est normée IP64. La marque Pécham ne trompe pas là-dessus. Elle est très précise. Norme IP64, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette enceinte est étanche, oui, à la poussière notamment, donc à la poussière et au sable, même si on peut imaginer qu'à travers la grille, si vous mettez cette enceinte, la tête dans le sable, c'est sûr que vous risquez d'avoir des mauvaises surprises parce que ça va passer à travers. Mais dans une certaine mesure, l'enceinte est étanche à la poussière. Elle est aussi étanche à l'eau, mais aux projections d'eau. Elle est IP64. 64, ça veut dire que le 4 de IP64, c'est des projections, ce n'est pas de l'immersion. Donc non, ne mettez pas cette enceinte dans le fond d'une piscine, au fond d'une piscine. Ne la jettez pas dans la mer, j'allais dire, mais bon, c'est sûr que vous auriez du mal à la retrouver. Mais ne la mettez pas au fond d'une piscine, au fond d'une baignoire, au niveau d'une douche, ça peut passer encore parce que ça reste de la projection. Mais bon, restez vigilant quand même comme ça sur la notion de projection, évitez vraiment l'immersion, évitez de mettre trop d'eau dessus. C'est vraiment cet aspect immersion qui est mauvais pour cette enceinte parce qu'elle n'est pas étanche. Elle est étanche, projection. Elle n'est pas étanche, immersion. Et ça, je vais essayer de vous le montrer dans une petite vidéo complémentaire, donc en bonus à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer ça. Oui, elle résiste à l'eau, mais dans une certaine mesure. Voilà, j'insiste beaucoup sur cette notion-là pour vraiment que vous compreniez bien la chose. Ne la jetez pas au fond d'une piscine. Ça serait une mauvaise surprise pour vous et ça serait 30, 30, 35 euros jetés par la fenêtre finalement parce que bon, forcément, vous imaginez que la marque ne prendra pas ça en garantie. Voilà, donc on est globalement, je fais le petit réclé capitulatif de tous les points que je vous ai donnés ici. On est globalement sur une enceinte très satisfaisante. Satisfaisante par le prix, satisfaisante par le design. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Au niveau de l'encombrement, on est sur quelque chose qui est parfaitement normal. Au niveau de la rigidité, de la solidité, je vous l'ai montré tout à l'heure, on est sur quelque chose qui est tout à fait logique, tout à fait sympathique. Un look de baroudeur, ok. Au niveau du son, c'est vraiment le gros point positif de cette enceinte et c'est finalement ce que l'on attend d'une enceinte, c'est que le son est bon et il est puissant. Donc clairement, là-dessus, je suis très enthousiaste parce que cette enceinte m'a montré une vraie qualité de son, m'a en tout cas permis de bénéficier d'une vraie qualité de son. Donc ça, c'est un bon point supplémentaire. L'étanchéité, oui, dans une certaine mesure et ça, je vous l'ai encore indiqué il y a quelques instants, je ne vais pas m'éterniser plus en avant et l'autonomie est tout à fait correcte. Certes, on n'est pas aux 10 heures d'autonomie mais 5 heures d'écoute, c'est tout à fait possible. Donc vous l'avez compris, ma recommandation est là. Oui, je vous recommande l'achat de cette enceinte sans aucun problème. En plus, elle est garantie. Elle est garantie 1 an par Pécham. Voilà, donc n'hésitez pas si cette enceinte vous intéresse à aller tout simplement sur la boutique officielle de la marque sur Amazon.fr. En plus, c'est Amazon qui gère la logistique si je ne me trompe pas. Donc, vous avez un lien qui est cliquable dans la description de la vidéo et vous avez aussi un lien qui est cliquable en annotation de la vidéo et vous pourrez aussi retrouver l'article de test, c'est-à-dire la version écrite sur le site de Top4Fun. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à liker et à commenter et merci à Pécham, bien sûr, qui nous a permis de réaliser cette vidéo. Bien sûr. Voilà, moi, je vous dis à très très bientôt. À très bientôt, mais d'ici quelques secondes, je vais mettre un petit bonus. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Alors, petite séquence supplémentaire, petite séquence bonus pour vous montrer justement la puissance du son, certes, mais surtout le côté étanche. Je vais vous en vendre de remplir. C'est simple, donc je vais vous en vendre. Donc voilà, l'enceinte est passée sous l'eau et l'enceinte est encore fonctionnelle. Petite parenthèse pour qu'elle soit vraiment, on va dire, étanche comme je vous l'ai précisé il y a quelques instants. Refermez cette petite trappe quand même. Voilà, merci d'avoir regardé ce petit bonus et je vous dis encore de nouveau. À très bientôt. Ciao, ciao.